Musique Hello Hello du dimanche matin Bonjour et bienvenue sur ce vlogmas numéro 12 J'espère que vous allez bien Alors, petit programme du jour Peut-être pas beaucoup de temps pour lire Puisque ce matin, on doit aller Enfin, on doit aller avec mes garçons On va chez Truffaut Pour acheter quelques décos de Noël Donc ça c'est trop cool, on est content Pendant ce temps, mon homme va faire un truc à son studio Et en revenant, il va nous ramener vers midi le septembre Qu'on va laisser ouvert là, ici Et on le décorera je pense en fin de journée Et normalement cet après midi, en début d'après midi On devrait aller faire une petite balade Sauf si c'est trop moche comme temps Et peut-être aller chercher du hou Pour décorer la maison parce qu'on a un spot près de chez nous Où il y en a du chouette Donc on va voir Et puis après Pardon, je dois faire un petit peu de J'aimerais faire un banana bread Et des cinnamon rolls Oulé à la cannelle Donc ça c'est les deux trucs que j'aimerais faire en pâtisserie On va dire Et puis Bah écoutez c'est tout Après je dois faire deux trois trucs sur De comptabilité Et puis Bah oui, je voudrais faire de la couture un peu Est-ce que j'aurai le temps Ça c'est pas sûr On va voir Peut-être vers 16h quelque chose comme ça Mais il faudrait que je fasse Parce qu'il y a un moment ça va devenir Ah oui non, il y a un truc je suis obligée de le faire Donc je suis obligée de faire un peu de couture Peut-être en fin de matinée Je vais voir On va essayer de partir Là en fait il est 8h45 Mes enfants ne sont pas encore réveillés Donc moi je bookine Ce matin j'ai lu Mes chapitres de la montagne de l'âme Parce que je ne les avais pas lu hier Ouais C'est très chaotique C'est pas C'est pas une lecture incroyable pour moi C'est juste parfois une très belle écriture Mais parfois c'est long Et je ne vois pas trop où il nous emmène C'est de l'écriture qui s'écoute écrire Un peu, vous voyez C'est un côté Parfois Où je m'ennuie un peu en fait C'est ça Parce que ça peut être très beau Alors quand c'est très beau On est emporté Mais le fond d'histoire Et la relation En fait je vous disais que ça m'intéressait Cette relation Il y a une relation amoureuse Entre guillemets Parce que justement Il est question de savoir Est-ce que c'est de l'amour ou non Et apparemment Il y a un point de vue là Sur la différence entre Ce que ressentent les hommes Et ce que ressentent les femmes Et la dichotomie entre les deux Ça m'a un petit peu gênée Mais c'est pas faux C'est intéressant Le fait d'en parler Ouais c'est intéressant Mais le fait En fait à un moment il aborde Le fait que ça Genre c'est des histoires de bonnes femmes Et que les histoires de bonnes femmes C'est que les bonnes femmes Qui les écrivent Et qu'il n'y a que nous Qui pouvons comprendre Et qu'on ne ressent pas les mêmes choses Que les hommes Et que d'un point de vue amoureux Et sexuel On n'a pas du tout les mêmes besoins Oui Mais il y a des trucs Où je trouve que C'est peut-être un peu plus Subtil que ça Et je sais pas Je trouve que c'est dur En fait la façon dont il en parle Est dure Alors que j'aurais besoin Un peu plus de douceur Mais bon il doit y avoir Une raison Ces personnages Ont une histoire Particulière Donc Je sais pas si c'est autobiographique Si c'est des grands En fait la question c'est Est-ce que c'est des grandes considérations Générales Ou est-ce que c'est Il prend des personnages C'est la question que je me pose Voilà Donc je suis un peu Perdu par rapport à ce qu'il veut Nous transmettre Comme Message Voilà Sinon là j'ai commencé Je vous ai montré Quelques images J'ai commencé The Wake Qui est un comics Et je pense que ça peut Ça peut me plaire Donc là je vais le lire Un petit peu Le temps que mes garçons Se réveillent Mais bon je me laisse 20 minutes Vers 9h 9h15 Je vais monter je pense Donc je vais bookiner un peu Et puis après je vais monter J'aimerais bien qu'on y aille vers 10h Ce serait bien Qu'il n'y ait pas trop de monde en fait Parce que ça ouvre vers 10h Donc si on pouvait partir vers Vers 10h de chez nous Ce serait bien On va voir si c'est faisable Parce que s'ils dorment Je ne vais pas les réveiller non plus Voilà J'ai Là c'est très sec Vous voyez On appelle ça des dartres Je crois Et c'est embêtant Il faudrait que je mette de l'homéoplasmine Ça c'est le froid Qui me fait ça Je sais Chaque année J'ai la même chose Et pourtant je bois beaucoup Je bois beaucoup d'eau Beaucoup de tisane Je ne bois pas beaucoup d'eau Enfin si à table Je bois de l'eau Mais je devrais peut-être boire un petit peu plus Et puis surtout mettre Ouais je ne sais pas si l'homéoplasmine C'est bien je pense que oui Il faudrait j'en mettre le soir Avant de me coucher Si vous avez des conseils Pour des zones desséchées très fortes Comme ça N'hésitez pas Parce qu'au moment J'avais mis du cicle fat Mais je sais qu'il ne faut pas mettre de cicle fat Parce que je crois que le cicle fat Ça dessèche encore plus Voilà Bon Je vous laisse sur ces considérations Dermatologiques Je vous souhaite un bon visionnage Aujourd'hui il devrait y avoir des images Enfin avec inspiration Noël Parce que sur ma chaîne Ce n'est pas encore le cas Je vais voir On va voir comment Comment les choses Prennent forme Et peut-être que ce soir Il y aura des images du sapin Je ne sais pas Peut-être Je n'arrivais pas à déclencher avec les gants Pas froid aujourd'hui ? Hello du dimanche On part chercher des décorations de Noël Enfin si ces enfants Se décident à sortir de la maison Il fait froid en fait Donc ils ne sont pas assez couverts Donc ils ne sont pas assez couverts On va en voiture Alors Vous venez les garçons Il faut pas être pressé On devait partir à 10h Ce que j'avais dit ce matin dans la vidéo Il est 15h39 Il est 15h Voilà Eh si tu nous as réveillé à 10h Alors on emmène l'homme invisible avec nous Non je ne suis pas Joseph Si tu es l'homme invisible Ça semble un peu compliqué ce que tu fais Joseph Attention on ne traverse pas On ne fait pas n'importe quoi On peut y aller On y go Sous-titres par Jérémy Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Hello du dimanche, alors on est revenu de Truffaut, je vous ai montré un petit peu les achats, donc on a trouvé des jolies boules, alors concrètement quand même mon avis j'étais un petit peu déçue par la sélection, je trouvais que c'était... C'était pas assez simple, un peu trop kitsch à mon goût, c'est toujours difficile, je crois que j'ai un côté un peu difficile, mais j'aime bien ce qu'on a trouvé quand même, j'aime bien mon trio de bougies là, que je vais m'empresser d'allumer dès ce soir à mon avis, ça va être joli. Musique Voilà, on a même pris de la pâtée pour les chats, je vous montrerai, on leur a fait un petit plaisir, on va les mettre dans les calendriers de l'avant. Musique Un petit pot par jour pour chacun, bon ils ont déjà de la pâtée mais là celle-là elle a l'air bien meilleure. Alors, je viens vous voir pour vous parler, non pas de mes lectures terminées parce que je vais le faire tout à l'heure, j'attends de finir ma BD, mais je voulais vous montrer les 12 livres que j'ai sélectionnés pour empaquer et pour ouvrir tout au long de l'année 2023. Je vais mettre en fait des numéros dessus et je piocherai, mais je vais les empaquer je pense quand même, pour ne pas savoir ce qu'il y a dedans, pour oublier. Voilà, donc cette vidéo je ne la regarderai pas et comme ça je vais oublier un petit peu ce que j'ai dedans. Alors, le premier, La passion l'hippie de Sophie Chauveau chez Folio, c'est un livre qui a été offert par ma maman, à mon conjoint, mon compagnon, parce qu'on est peindré. Donc Sophie Chauveau c'est une de ses autrices favorites, il écrit sur la peinture et donc sur les peintres. Et donc là, on parle de l'hippie et donc c'est Florence, donc Fra Filippo Lippie, on est à Florence en 1414, je ne vais pas en savoir plus. J'arrive pas à le sortir, j'ai envie de le lire, on en a d'autres d'ailleurs, et donc du coup, ce tirage au sort sera parfait pour le sortir et y aller. Apparemment c'est un des meilleurs, me disait ma maman. Donc, voilà. J'ai mis des livres que j'ai eu du mal à sortir cette année alors qu'ils me font envie, ou alors je vous dirai quoi, pourquoi est-ce qu'ils font partie. Donc, Les Suprêmes de Edward Kelsémore chez Babel, ici. Celui-ci, me... en fait, je l'ai mis quasiment dans toutes les piles à lire de cette année, je ne l'ai jamais lu. Donc, on va parler de l'histoire des Suprêmes, ces chanteuses, trio de chanteuses, voilà. Mondialement connues, et je ne sais pas pourquoi, je ne le sors pas. Je ne prends pas le temps, donc là, je prendrai le temps. Celui que j'ai mis aussi beaucoup dans les piles à lire cette année, Les Mémoires d'un Chat de Hiro Harikawa, qui est japonais. Je ne sais pas, c'est jamais le bon moment. Donc, celui-ci, c'est le point de vue d'un chat. Donc, peut-être qu'un coup de pied aux fesses m'aidera à le sortir, j'ai très envie de le lire, mais je ne le lis pas. Ah oui ! Les choses humaines de Karine Tuile, ici, dans la très belle collection NRF. Je l'avais eu sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises, et il est très beau. Je sais qu'il est très bon, mais je ne le sors pas, et je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle. Je crois qu'il y a un film qui a été adapté, ou je dis des bêtises ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, celui-ci aussi en fera partie. J'ai mis une relecture L'Idiot de Dostoyevsky, parce que je pense que j'aurai besoin d'un coup de pied aux fesses pour me relancer dedans. Je pourrais attendre que ce soit le moment de lire des livres russes, mais je me dis que ce n'est pas grave. Ça peut être en dehors, avec un peu de chance, ça tombera à ce moment-là, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. En tout cas, j'ai très envie de le relire. C'est un des livres que j'ai préféré dans ma jeunesse. Donc, là, c'est le tome 1, j'ai le tome 2 aussi, mais voilà, dans une collection un petit peu vintage. Celui-ci aussi, je l'ai mis beaucoup dans mes piles à lire, Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Je crois que c'est une collection en France Loisirs, là. Bah oui, alors peut-être qu'un coup de pied aux fesses m'aidera au site, un livre que j'ai très envie de découvrir. Alors, je me suis mis une petite bouffée d'air frais avec Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Voilà, parce que je ne l'ai jamais lu et que c'est un classique que j'ai envie de découvrir et que je serai très contente de tomber dessus et d'aller à sa découverte. Celui que j'ai aussi mis dans beaucoup de piles à lire, c'est un thriller. Il est costaud, c'est Out de Natsuo Kirino, qui apparemment est très bien. Ici, on est chez Point, cette couverture est splendide et elle va très bien avec ma robe. Voilà, donc c'est un thriller, j'en dirai pas plus. Il est costaud, quand je dis qu'il est costaud, il fait genre 800 pages, je crois. Non, il fait 650 pages, mais quand même, il faut y aller. J'espère que ce sera bien. Alors celui-ci, c'est parce que mon père me l'a prêté et que je n'arrive pas à le sortir. Et sans copier aux fesses, je ne le sortirai pas, je me connais. Donc, La Muse Rouge de Véronique de Haas, chez Fayard, poche. C'est un polar historique. Il a eu le prix du Quai des Orfèves 2022. Je n'en ai pas entendu que du bien. Mon père m'a dit, oui, c'est franchement pas mal. Il y a vraiment une empreinte historique qui peut être intéressante, qui peut te plaire. Voilà. Alors, un livre que j'ai eu dans une box, que je pensais lire rapidement, et j'y arrive pas. Donc, Parc Avenue, de Christina Alger. Je l'ai pris dans le cadre d'une box, qui est une box de chez My Book Box. My Book Box, et c'était la catégorie scandale. Et en fait, là, déjà, j'ai eu des difficultés pour recevoir les livres, parce que j'ai reçu des livres qui n'étaient pas les bons. C'était la catégorie bleue qui est arrivée. J'ai commencé à tourner la vidéo, mais j'ai abandonné. En fait, j'ai reçu... J'avais pris un lot de deux livres, et je reçois ça. Qui ne sont pas dans ma pile à lire, pour un moment. Je ne les ai pas mis. On verra. Peut-être un jour, ils rejoindront ma pile à lire. Je les ai gardées dans ma bibliothèque. Donc, je me dis, c'est bizarre, ça. Ce n'est pas scandale. Ça me semblerait tout bleu. Là, il y a des chances pour que ce soit tout bleu. Et donc, du coup... D'ailleurs, je vous les montre, quand même. Donc là, on a le bleu des abeilles de Laura Alcoba. Et Assez de bleu dans le ciel, de Maggie O'Farrell. Si, par hasard, vous avez lu ces livres, et que vous pensez qu'il faut que je les sorte de ma bibliothèque pour les mettre dans ma pile à lire, allez-y, un petit commentaire en bas. Donc, Parc Avenue, du coup, je leur ai envoyé un petit message. Je leur ai dit, ce n'est pas la bonne box que j'ai reçue, je pense. Et au lieu, je vous dis, je peux vous la renvoyer. Ils vont me renvoyer une autre. Ils ne m'ont pas demandé de rendre la bleue. Mais ils m'ont renvoyé, du coup, la bonne. Et je suis tombée sur celui-ci. Parc Avenue, de Christina Alger. Et j'en ai un autre qui s'appelait Persécution, je crois, que j'ai offert à mon père. Parce que, voilà, je n'avais pas forcément envie de le mettre dans ma pile à lire. Mais qu'il avait l'air quand même bien. Donc, voilà. Christina Alger. Peut-être que, voilà, quand mon père l'aura lu, s'il est bien, il me le prêtera. Voilà, donc là, je ne peux pas vous dire plus que ça. Je n'ai pas forcément envie de plus en savoir. Mais en tout cas, il en fait partie. Et j'en ai mis deux autres. Un, que j'ai depuis longtemps, qui m'avait été offert. Par qui ? Peut-être par mes beaux-parents. Je l'ai depuis un moment. Vous avez vu, il y a des taches jaunes sur la feuille. Écoutez, j'ai lu Carnet d'or de Doris Lessing, il y a deux ans. J'ai beaucoup aimé, même si ça n'a pas été une lecture facile, évidente. Et du coup, je sais que j'ai besoin de faire un petit effort pour aller vers cette autrice. Et je sais que sa plume va me plaire. Et donc là, j'ai très envie d'aller découvrir. Donc là, en fait, elle va explorer la vie de ses parents. Tous deux abîmés de manière irrévocable par la Grande Guerre. Je pense que ça peut être bien. Je crois que j'avais commencé à le lire à un moment. Et puis j'ai abandonné. Il y a un marque-page là. Presque à la fin. Si ça se trouve, j'ai commencé à le lire. Je l'ai lu jusque là. Mais je pense qu'il faudrait que je retourne dedans. Donc ça peut être un bon moyen d'y aller. Et puis le dernier, c'est un roman de fantaisie jeunesse avec des sources africaines, on va dire. Donc c'est vraiment, c'est une empreinte. Ça se passe dans une Afrique fantastique. Mais vraiment, il y a une empreinte africaine, on va dire, dans ce livre. C'est Tomi Adeyemi. Et c'est un tome 1. Et en fait, ce livre, je l'ai eu en occasion aussi. Et je n'arrive pas à le sortir. Je pense que j'aurai besoin d'un petit coup de main. Et j'ai très, très envie de le lire. Mais je n'y vais pas. Donc voilà. Il en fait partie des douze. Voilà, vous avez vu mes douze élus qui vont aller se faire empaqueter dès que j'aurai un moment. Et puis c'est tout. Je vérifie bien qu'il y en a deux. Quatre. Six. Huit. Dix. Et douze. Ce qui est sûr, c'est que ces douze livres-là vont être lus en 2023. Oh là là, ça rime. Attendez. Donc je vais aller les empaqueter et je vais mettre des numéros dessus. Et dès fin décembre, quand je ferai ma pile à lire du mois de janvier, je piocherai un numéro et je commencerai la lecture d'un de ces livres. Si vous avez lu un de ces livres, mettez-moi en barre d'infos. Alors, ne me spoilez pas. Mais si vous en avez lu un qui vous a plu ou qui vous a déplu même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous trouvez que ma sélection est bonne, n'hésitez pas non plus à me le dire. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais peut-être aller finir ma... J'ai pas mal de choses encore à faire parce que je voudrais faire... On va aller peut-être se balader un petit peu pendant qu'il fait bon. Après, je voudrais faire un peu de pâtisserie. Après, il faut que je fasse le montage de ma vidéo. Et je voudrais aussi monter... J'ai deux montages à faire. Je voudrais monter la vidéo du challenge que je vous proposerai et que je vous mettrai en ligne mercredi. Donc... Du coup, j'ai quand même un peu de taf. Voilà. Je vous laisse là pour le moment. Du coup, je vous reprends un petit peu plus tard. Yeah. Yeah. C'est parti. 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 On va tresser pour faire une couronne pour la porte d'entrée. Et sinon, je vous montre notre sapin qui, pour le moment, est dehors parce qu'on aimerait bien qu'il s'ouvre un peu. Mais il est beau. Tranchement, il est trop beau. Voilà, on va s'en occuper tout à l'heure, vers 17h. Et donc, il est 16h. Et donc, il est 16h. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Histoire que ça remplisse là. Et voilà, que ce soit plus joli. Je vous montrerai si vous voulez. Donc, le numéro 11, qui était en fait l'anciennement 15. Et là, pour les prochains, je ne vais pas changer les numéros. Si c'est un cadeau qui semble être un livre, j'attendrai et je l'ouvrirai le jour où je fais les vlogmas de lecture. Donc, si c'est ce à quoi je pense, si ce n'est pas un livre, je suis trop contente parce que je vous en parle depuis un petit moment. Elle est trop contente comme gamine, je suis. Ok. Ceci est un carnet. Alors, on va l'ouvrir. Il a l'air trop beau. En fait, je ne l'ai pas ouvert, vous voyez. Donc, je l'ai acheté chez Jiber. Je me le suis offert. C'est un beau cadeau. C'est un beau carnet. Mais ça sera mon carnet de lecture de l'année 2023. Je suis désolée pour l'écrit. J'ai mes enfants qui font du Mario Kart, comme à chaque fois. Il est trop beau. Je vais vous dire tout ça. Je vais vous dire ce que c'est. On a tous les détails. Il est magnifique. Franchement, je suis amoureuse de ce carnet. J'avais tellement... Regardez la tranche. Donc, déjà... Bon, il n'est pas à spirale. Mais bon, on va s'arranger avec ça. Il y a un petit élastique pour le maintenir fermé. On va enlever le petit... C'est superbe. Donc, c'est la marque Castelli Milano. J'enlève le petit bandeau qui ne me sert à rien. Alors, vous savez... Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'adore les éléphants. J'aime les éléphants. J'aime les chats et j'aime les éléphants. Et donc, cette illustration... Non, mais je la trouvais tellement belle. Elle est belle, non ? Bref, je suis en amour devant cette illustration. Derrière... En fait, si je l'ouvre comme ça, je pense que c'est pas mal. On a un petit singe. Un petit toucan. Un toucan très, très bariolé. Alors, il y a un petit marque-page en tissu. Et sinon, à l'intérieur... Je vais tourner la caméra pour regarder avec vous. Donc, Castelli Milano. Un index. Attendez, parce que... Oui, il y a un index qui commence là, en fait. Il commence là. Les pages. S'il y a un index, ça veut dire que les pages sont numérotées. Et sinon, je crois qu'ensuite, toutes les feuilles sont identiques. Donc, je vais pouvoir m'organiser comme je le souhaite. Il y a 180... 10 pages. Une enveloppe. Ça, c'est pas mal. Et voilà la beauté. Je suis trop contente. Il est beau. Il est simple. Je peux mettre un stylo ici. Il est trop beau. Voilà. Donc, on va le préparer. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps. Il faudra que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais mettre. Et on essaiera de faire à partir de... Alors, pas mardi, parce que mardi... Mardi, je ne ferai pas de Vlogmas. En tout cas, pas... Enfin, je ferai quelques images. Mais il n'y aura pas de Vlogmas qui va sortir mercredi sur cette chaîne. Il y aura une vidéo challenge, comme je vous le disais. Mais dans le Vlogmas qui sortira le vendredi... C'est ça ? On va le remplir un petit peu. Je vais vous montrer quelques pages. Mais d'ici là, je pense que je ferai quelques pages. Peut-être que je vous filmerai en attendant. Parce que le Vlogmas qui sortira le vendredi, ce sera un Vlogmas un peu plus long que je vais tourner sur plusieurs jours. Voilà la beauté. Je suis trop contente. Donc, si je trouve un lien sur Internet pour ce carnet, je vous le mettrai en dessous. Mais en tout cas, je ne suis pas sûre de trouver. Donc, en tout cas, je crois qu'il était autour de... Entre 15 et 20 euros, à peu près, je crois. Mais il n'est pas donné, quoi. C'est vraiment un beau carnet avec du beau papier. C'est vraiment un bel objet. Je suis contente. Je vais éclater en 2023 à la remplir. C'est trop beau. Bon, écoutez, c'est bien. C'est le bazar derrière moi, comme d'habitude. Je vais faire le montage de ma vidéo puisqu'il est 16 heures. Je vais aller voir si mon gâteau est bientôt cuit. Et puis, on se retrouve peut-être après pour un peu de lecture. Et puis, il y a le sapin. Ça va être une longue vidéo aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501